bonjour à vous à nouveau voilà je vous fais une petite vidéo sur le vissage alors ça paraît évident mais il m'est arrivé une chose j'ai un collègue qui m'a téléphoné qui est en train de faire une barrière de sécurité enfin un haut d'escalier une barrière de sécurité en bois il m'a téléphoné il m'a dit tu peux me dépanner tu me prêtes une lame de cruciforme pour visseuse et j'en ai tué trois et tu peux pas m'en prêter une j'ai dit écoute mon avis je te prête pas la mienne je vais passer au magasin je vais t'en acheter une et puis je passe chez toi je suis à côté il me dit voilà non mais prends moi au moins quatre ou cinq j'en ai déjà tué trois trois ou quatre bon alors déjà c'est étonnant déjà tué quatre lames une lame faut savoir qu'une lame de visseuse ça doit durer très longtemps fusse-t-il s'en servir correctement donc je vais amener ça là mais effectivement il m'a montré ces lames elles sont toutes esquintées là il ne peut plus prendre de vis ça tue la vis ça tourne dans le vide alors il a une bonne visseuse c'est alors ce qu'il faut savoir dans une visseuse si vous avez une fonction débrayable voilà il ya une petite échelle alors c'est évident il ya beaucoup de gens qui le savent mais apparemment il y en a qui ne le savent pas donc ça va de 1 chez moi à 20 donc ce qu'il faut faire quand on visse c'est prendre ça sa visseuse dans le projet qu'on a venir visser sa première vis doucement donc là j'aurais dû aller un peu plus fort voilà donc on choisit la vis est affleuré eux ont choisi et pour éviter ce que vous venez d'entendre voilà pour éviter que le le cruciforme donc saute sur la vis alors vous tuez votre cruciforme et vous tuez votre vis le démontage ça va être l'horreur on va redescendre le débrayable donc on va venir poser sur sa vis qui a été installée on va venir poser sa visseuse et là vous voyez elle veut plus avancer et elle débraye donc je suis pas bon donc je vais augmenter de quelques grands là je suis pas encore bon mais ça a commencé à bouger un peu j'augmente encore d'un cran là je suis bon donc je dévisse je revisse voilà ça débraye j'irai pas plus loin voilà donc c'est un petit travail de chercher ce qui ce qui va le mieux alors pour ceux qui auraient des anciennes visseuses en principe toutes les visseuses ont cette fonction mais il ya des visseuses qui ne l'ont pas il existe ces petites choses je sais pas s'il y en a qui connaissent ainsi certains ont fait du placo ils doivent connaître ça c'est des des lames cruciformes pour les plaquistes alors ça peut être intéressant moi j'avais une vieille visseuse makita qui n'avait pas de débrayable alors c'est intéressant alors d'une l'intérêt c'est que c'est aimanté donc ça tient même ça tient pas mal ça tient bien votre vis et deux quand vous allez visser la bague elle va elle va se plaquer contre le bois et ça va libérer la vis sans trop vous tuer le sans trop vous tuer votre lame voilà donc combien donc là c'est vraiment intéressant parce que ça plaît vraiment bien la vie celle est vraiment bien maintenue pour les endroits inaccessibles ou donc on vient visser donc du coup là j'étais en débrayable je vais mettre un peu plus fort on n'a pas pu se rendre compte voilà donc j'irai pas plus loin que ça parce que justement la bague est venue au contact du bois et un si vous voulez ça a retiré ma lame vers l'intérieur donc ma lame est remontée ma vis est posée à fleur et donc j'ai pas eu l'effet de frottement voilà alors je pense qu'il ya beaucoup de gens qui connaissent le fonctionnement de la de la visseuse c'est un fonctionnement d'origine mais j'ai voulu faire cette vidéo par rapport à ce que j'ai vu voilà alors ces petites choses alors moi je les ai acheté par curiosité j'ai acheté ça ça se vend par alors moi j'en ai acheté cinq je m'en sers pas trop pour dire j'ai acheté ça sur wish alors les cinq je crois que j'ai payé ça un euro les cinq alors contre toute attente je pensais que ça allait être de la ben non ça a l'air assez solide ça a l'air assez sympa ma forme je vais les passer pour le prix que j'ai payé ça c'est un euro plus le transport ça doit être deux euros ça fait trois euros je me suis dit au pire même si ça fonctionnait pas j'aurais quand même mes quatre ça me faire toute la vie ça puisque comme je vous disais au début normalement bien utiliser une lame cruciforme dure très très longtemps même bon c'est pas de la qualité c'est vraiment du bas de gamme ça dure super longtemps voilà il suffit de bien régler votre débrayable et vous allez conserver votre votre lame de vissage très très longtemps voilà il faut savoir que quand vous arrivez en nous il faut que ça débraye alors vous choisissez la profondeur si vous voulez à fleur ou à millimètre en dessous c'est à vous de chercher le là comment dirais-je là le réglage idéal voilà une petite vidéo sur le visage ça peut intéresser quelqu'un battant mieux à bientôt